On est en plein mois des abonnés, aujourd'hui un sujet qui nous a été proposé par tous ces gens qu'on remercie bien fort. Bonjour c'est Robin, dans la vie je suis directeur de création pour Topito et Standupper et quand je dis ça aux gens ils font quoi ? Qu'est ce que tu racontes ? Et pourquoi t'as pas de froc à la base ? Et c'est une réaction normale puisque c'est bizarre comme métier et c'est vrai que j'ai pas souvent de froc. Mais aujourd'hui on va parler de vrais métiers bizarres, des métiers dont on savait même pas que c'était des métiers, les voici. 5. Sexeur de poussins. Ce qui consiste à prendre des poussins bien jeunes et essayer de voir si c'est des mâles ou des femelles. Le plus souvent ça consiste à souffler sur les plumes pour voir la trace d'un pipou. Un métier relou donc et déprimant puisque les mâles partent se faire zigouiller et que les filles vont finir pondeuses dans une cage minuscule dans le noir. Du coup même si ça peut être payé 4500 balles par mois, ils ont du mal à trouver des gens pour le faire. Voilà, on connaît quelques intéressés, peut-être que vous aussi. 4. Client mystère. Être client mystère c'est comme travailler pour le KGB sauf que vous êtes pas russe et qu'à la place de photographier des plans de fusée américaines vous allez dans un flunch pour voir si le céleri rémoulade est bien rémouladé. En fait c'est un peu comme les spécialistes du guide Michelin qui vont dans les restos au pif sauf que là vous vous faites des magasins de base. Bien sûr il faudra remonter les infos à votre employeur sur tout ce qui s'est mal passé. C'est un beau métier de petite balance qu'on conseille à tous les enfants de collaborateurs. 3. Jean qui font la queue pour toi. Y'a sûrement un vrai nom mais je l'ai pas. Faire la queue c'est relou. Heureusement on peut payer des gens pour le faire à ta place. Et ça peut rapporter un max de thunes. Un anglais s'est fait rémunérer 1500 balles pour faire la queue pour l'iPhone 5. Il avait attendu 100 heures. Ca fait 15 balles de l'heure. Donc en fait c'est totalement pas rentable je retire ce que j'ai dit. D'ailleurs je suis contre cette pratique. Si c'est pas toi qui a mal au genou, si c'est pas toi qui a dormi dehors et qui a pissé dans une bouteille, tu devrais pas avoir le droit d'avoir le nouvel iPhone ou de rentrer dans le bâtiment de la sécu. 2. Chauffeur de lit. Un métier inventé du temps de l'aristocratie anglaise où l'on demandait aux servants d'aller dans les lits un peu avant que les maîtres aillent se coucher pour chauffer tout ça. C'est un peu de l'esclavage mais c'est quand même aller dans un lit donc c'est soft comme exploitation. Bizarrement ça peut encore se faire. La chaîne d'hôtel Holiday Inn propose ce service gratuitement à ses clients. Moi je veux bien, je veux juste savoir qui m'a chauffé mon lit. Je veux pas que ça soit Bernard, je veux que ça soit ces gens-là. 1. Faire des spectacles pour les chiens et les chats. Alors eux, si c'est pas des escrocs mes amis, ils viennent chez les gens, ils étudient soi-disant la personnalité de l'animal et lui font un petit spectacle spécial. Alors bien sûr ça demande des compétences, faut savoir se mettre à 4 pattes, s'allonger par terre la gueule face au sol et bien sûr accepter que ton public ne te regarde pas et se lèche les bols pendant ta performance. Parce que clairement, les animaux en ont rien à foutre. Là le chien il se dit juste Hey Godfroy, au lieu de te rouler par terre, joue moi plutôt les visiteurs là, parce que là je m'ennuie. Je m'ennuie totalement et je suis un chien, d'habitude tout m'amuse, donc t'es nul. Voilà, on remercie encore tous ces gens qui nous ont donné ce beau sujet. N'hésitez pas à ne plus commenter des sujets parce que c'est fini en fait, mais c'est très gentil à vous. Et puis, et puis, et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada